Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre du sommet à Paris, qui se veut justement une révolution de la façon de penser, de financer, notamment par rapport aux enjeux climatiques, les besoins des pays du Sud ? Est-ce que tu es un peu optimiste du fait qu'il y a une expression d'une volonté politique et quelque chose qui peut en déboucher ? Ça, c'est une première question. Et la deuxième question par rapport à la coopération suisse, je ne sais pas si tu as pu regarder les objectifs et puis un peu le cadre dans lequel le Conseil fédéral se projette. Et si toi, tu devais leur faire un commentaire ou un conseil d'amélioration par rapport aux objectifs qu'ils ont présentés, et je peux te les redonner s'il faut, lequel ce serait ? La première question sur ce qui se passe à Paris aujourd'hui et demain, je crois que ça dure deux jours. Franchement, je reprends ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un exercice de communication. C'est un exercice de communication et toutes ces discussions sur de nouvelles sources de financement. C'est vrai qu'il y a des vrais problèmes par rapport au rôle du fonds monétaire. Il y a des vrais problèmes. Mais on évite soigneusement de mettre le doigt là où ça fait mal. En ce qui concerne la mobilisation de ressources supplémentaires, parce que c'est ça qui est l'enjeu. Alors, on parle beaucoup, il y a eu énormément de discussions, de mécanismes qui ont été mis en place sur le rôle du secteur privé, du financement, etc. Des choses comme ça. Bon, certainement, c'est un thème qu'on peut discuter. Il peut certainement y avoir ça. Mais moi, je me dis toujours, je me dis si vraiment le secteur, le milieu des grandes entreprises voulait vraiment faire quelque chose pour le développement, il commencerait par ne pas mettre les bâtons dans les roues pour éliminer les paradis fiscaux. Il commencerait par appliquer des codes de conduite auxquels ils ont souscrit, beaucoup d'entre elles, sur le respect des droits de l'homme, droits du travail, etc. Dans les pays où ils sont actifs, notamment, mais pas uniquement le secteur des industries extractives. Donc, il ferait des choses comme ça. Il participerait ou proposerait aussi des taxes, des choses comme ça sur les transactions internationales, etc. Je veux dire, alors, à mon avis, on amuse un peu la galerie. Je m'exprime un peu crûment, mais on amuse un peu la galerie avec tous ces mécanismes, partenariats publics-privés, etc. Mais je pense que c'est de la communication. Et l'exercice de Macron, je suis désolé, quand on parle du climat et qu'on voit ce qui s'est fait, les déclarations qui sont faites depuis au moins huit ans, depuis le sommet de Paris ou quelque chose comme ça, et puis ce qui s'est fait, de dire on va encore faire ci, on va encore faire ça, et avoir le culot de dire ça une semaine après que le sommet de Bonne, qui prépare la prochaine COP se termine de la façon dont, avec le jugement de Gutiérrez, voilà. Donc là, je suis très sceptique, disons, par rapport à ça. Sur la question de la Suisse, moi, je comprends, disons, dans la nouvelle stratégie, et puis d'essayer de se... Je dirais, il y a un peu à boire et à manger là-dedans. Par exemple, il y a un domaine où ils ont dû faire des choix difficiles, et je pense au problème de l'abandon de l'Amérique latine, par exemple. Parce qu'en l'Amérique latine, il y a aussi des communautés... Il ne suffit pas de regarder les niveaux moyens dans des pays ou comme ça. Donc là, mais d'un autre côté, il y a eu pendant des années et des années des critiques faites, notamment par d'autres membres du comité de développement à l'égard de la Suisse, d'une trop grande dispersion géographique de son être, et plus se concentrer, etc. Donc, si on le fait, c'est évident qu'il y a un coût. Donc ça, je comprends assez, bien que du point de vue personnel, comme j'ai beaucoup travaillé sur l'Amérique latine, je le regrette un peu, mais disons que c'est vraiment très personnel, ça. Par contre, je pense que où la Suisse pourrait en faire plus, et encore une fois, sans que ça lui coûte grand-chose, ce serait de beaucoup plus travailler sur la qualité, sur la qualité de l'aide. Et là, il y a quand même des initiatives qui ont été prises, qui sont soutenues, y compris par la Suisse d'ailleurs, pour améliorer la qualité de l'aide, pas seulement des ONG, mais aussi du secteur public, etc. Donc, il me semble que si, je dirais, pour répondre simplement, je dirais, si la Suisse réfléchissait à partir, par exemple, de l'indice de Principled Aid, de ODI, puis dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Je pense que là, il y aurait pas mal de choses qui pourraient être faites, d'améliorations qui pourraient être faites, sans que ça nous coûte beaucoup à la Suisse, en termes budgétaires, mais d'améliorer véritablement la qualité et donc l'impact de l'aide. Parce que finalement, la Suisse a la chance, si on veut, par rapport à d'autres pays, des pays plus grands, de ne pas avoir des intérêts de type sécuritaire, ou comme ça, à défendre, ou comme ça. Donc, on a plus de... avec d'autres petits pays, ou des puissances moyennes d'Europe du Nord, ou d'ailleurs, on a un peu plus, je dirais, on a moins de contraintes, on a plus de liberté pour faire ça. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je pose ma dernière question ? Alex. Oui, ben, vous y avez déjà en partie répondu, c'était le regard que vous portez sur la politique étrangère de la Suisse, et en particulier celle que mène le département fédéral des affaires étrangères pour la coopération au développement. Donc, vous avez déjà en partie répondu. J'ai une remarque par rapport à la... sur la qualité de l'aide. Plus qu'une question, j'ai une remarque sur la qualité... qu'il faudrait augmenter la qualité de l'aide. Je pense, étant au front, en lien avec la direction du développement et de la coopération, il y a vraiment... ce message, il passe en tout cas vis-à-vis de la DDC, vis-à-vis des ONG partenaires, ou les fédérations. On est vraiment tenu de rendre des comptes sur chaque chose, au niveau des programmes, des projets, mais au niveau institutionnel, on doit rendre des comptes et montrer des codes de conduite, prévention, système de contrôle interne, voilà. Et puis, un petit commentaire par rapport à ça, c'est que vous savez bien que parmi les acteurs de la coopération au développement, il y a des ONG de différentes tailles, et puis que ces exigences de redevabilité... Avec ça, il n'y a pas de souci. Mes exigences de montrer la qualité font, au niveau gouvernance, au niveau institutionnel, font que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, il faut rendre des comptes tout le temps, et peut-être que c'est aussi au détriment du travail que peuvent faire les organisations membres, leurs partenaires sur le terrain, quoi. Et puis, évidemment, qu'on sait bien d'où viennent ces exigences de redevabilité. Alors, la qualité, moi, je n'ai pas de souci avec ça, mais il y a un petit nœud là où il faut tout le temps, tout le temps, tout le temps rendre des comptes. Et puis, rendre des comptes, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment... Il y a un équilibre à trouver entre le travail premier des ONG, c'est de travailler avec des partenaires sur le terrain pour améliorer les conditions de vie des populations, travailler avec les populations, et puis ce qu'on est attendu de rendre ici, voilà. Non, mais je comprends tout à fait le souci. Et puis, bon, moi, je me suis pas mal occupé de ces questions de qualité, justement, en créant cette organisation qui s'appelle Humanitarian Quality Assistance Initiative, qui est mal nommée parce qu'en fait, elle s'intéresse aussi bien à la coopération au développement qu'à l'aide humanitaire, et puis qui cherche à voir comment on peut améliorer la qualité de l'aide qui s'adresse aux communautés les plus vulnérables. C'est un petit peu ça. Et là, il y a un élément qui est très important, mais qui se passe sur le terrain, qui se passe sur le terrain, c'est-à-dire comment est-ce que... quel poids est-ce qu'on accorde aux populations auxquelles l'aide est destinée ? Comment est-ce qu'on les associe aux décisions, etc. Donc là, il y a toute une série de critères qui est lié à la participation des populations, etc. Donc, c'est pas tellement... Et je crois que si le problème qu'on a avec la... le problème qu'il y a avec la Suisse concernant ces questions-là, c'est le suivant, c'est que la Suisse a soutenu cette initiative d'améliorer la qualité, dans le sens que j'indique ici, mais tout en ayant... tout en reposant beaucoup sur le label ZEVO, qui, lui, est un label qui est purement lié à la gestion, qui ne regarde pas du tout ce qui se passe sur le terrain. Donc, moi, quand je parle de qualité, je parle de ça, je parle de la qualité des rapports, de la nature des rapports que les ONG ont sur le terrain avec les partenaires locaux, avec les populations qui sont les destinataires de l'aide, mais aussi les ONG locales. Et là, globalement, globalement, c'est un point aussi qu'on pourrait mentionner. Il y a un échec là absolument monstrueux. C'est-à-dire qu'en 2015, quand il y a eu le sommet humanitaire mondial, et puis qu'on a pris ces engagements-là, dit du Grand Bargain, on avait fixé l'objectif, c'était le titre, c'était la localisation. Et on a fixé comme objectif que 25% de l'aide devrait aller aussi directement que possible du financeur au destinataire final. 25%. Depuis 2015, on est monté une année à 47%. Et maintenant, on est tombé à moins de 2%. Je veux dire, c'est ça, il n'y a pas de la... Et ça, c'est pas une question de... C'est une question de façon de travailler sur le terrain. Quand je trouve ça, ça présente des charges administratives, etc. Il y a une question en ligne. Je vous la pose et puis je vous donne le micro après. Quel est votre avis sur le commerce équitable ? Je dirais, en parallèle de la coopération, permet du développement, mais évidemment via d'autres canaux. Merci. Non, mais alors ça, c'est une... Oui, c'est une question qui a été extrêmement importante. Je dirais, le commerce équitable, c'est quelque chose qui a aussi quelques dizaines d'années comme... d'expérience. Et je pense que il y a deux effets qu'on peut attendre du commerce équitable. Il y en a un qui est concrètement, pour chaque projet, en général, c'est pas des énormes... Bon, évidemment, il y a des projets comme Max Avela ou comme ça, mais disons, il y a beaucoup de petits projets qui ont un impact local, certainement, sur le terrain, je veux dire, mais qui n'est pas forcément gigantesque, mais qui change la vie, qui change la qualité de la vie des gens qui en bénéficient. Donc ça, c'est un aspect incontestable. L'autre aspect, qui me semble presque plus important, c'est la façon dont le commerce équitable participe aux prises de conscience et aux changements, disons, de comportement aussi. Et puis d'avoir en tête, comme consommateur, d'avoir en tête toute la chaîne, toutes les chaînes de production. Et simplement, cette prise de conscience, à mon avis, elle est extrêmement précieuse, parce qu'ensuite, ça permet le démarrage de réflexion, ça permet le démarrage d'action. Donc, oui, au commerce équitable, qu'il prospère. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !